Je me retourne, je ferme les yeux très fort, parce que c'est là que j'aurais imaginé la cité, la cité qui a délabré depuis le début de mes rêves, et je vois des tours qui montent, je vois des bâtiments, avec du stuc, de ce type méditerranéen, en tout cas, pour beaucoup d'entre eux, qui montent, qui grimpent, je me retrouve devant une porte en fait, devant une sorte de tour de grande villa, une grande piscine, du carrelage, la mosaïque, elle donne sur la falaise, une grande piscine, une maison du genre, un petit peu de celle qu'on voit parfois dans les films, la bâme de la drogue, et des cactés, un peu partout, pieds d'hibiscus, des cerisiers, pieds d'abricots, je suis envahi par les fragrances, j'ai faim, je sens une odeur de parioche ou un truc dans le genre, mais surtout il y a la crème du lait, que j'avais retrouvé hier, je file dans ce qui ressemble à la cuisine, une grande cuisine, mais vitrée, genre cuisine américaine, mais un petit peu moins moderne, il y a plus de bois, il n'y a pas énormément d'appareils technologiques, il y a juste un écran au mur, il y a des images sur le mur, et en fait, c'est des tas d'images du monde, parfois de moi, et là, il y a un plat, avec une tartine, et puis il y a de la crème, je le prends, dans la main gauche, je me dis que c'est débile, mais il me manque un droit, je vais avoir si droit, mal au crâne, j'ai l'impression de pencher à droite, puis penser à gauche, mon centre de l'équilibre qui s'ajuste, je sais que j'ai quelque chose sans crâne, sans cristal, je goûte la crème, là, je suis envahi par une sorte d'œil, je me mets à pleurer, parce que j'ai la sensation d'être, d'être à l'endroit où je devrais être, c'est bizarre à changer, je pense que, je ne suis pas dit que je suis en France, je suis peut-être au sud de la France, peut-être en Australie, peut-être, mais je vis, d'ailleurs que, ici, un riche, et cette richesse, apparente dans le rêve, je pense que, elle signifie, une sorte de richesse intérieure, enfin, c'est ce que je me dis, je ne peux pas, je n'ai pas d'argent, donc, je ne pourrais pas me payer ce genre d'endroit, ou ce genre de séjour dans la nature, ça me rappelle les maisons sur lesquelles on a fantasmé, dans l'île de Vancouver, sur le bord de la plage, il faut des centaines de milliers de dollars pour se payer des trucs comme ça, la porte s'ouvre, sur la gauche, juste à côté du frigo, et sur la femme, il s'approche de moi, il va me prendre ses bras, j'ai un poisson d'être, il faut être plus petit, plus grand, plus petit, parce que, on regarde, tout ce qu'il y a dans ce paysage, je ne suis rien, il est plus grand, parce que, j'ai compris, je peux être plus riche, je sens que, la femme, pourrait pleurer sur mon épaule, mais ne le fait pas, elle prend sa main, ses mains, ses mains se mettent sur mes joues, comme ça, elle me regarde, droite sur mon seul oeil, dans le reflet de son oeil gauche, je vois mon visage, je vois que je suis rasé, l'ab, le plus musclé, je lève les mains, dans son regard, et il y a une lumière sur moi, qui est indigo, et mes mains sont argentées, et il me dit, comme si elle me disait en hébreu, avec la signification exacte, de ce mot, je survis en sursaut, tout à l'heure, avec l'envie de continuer le rêve, je dois jeter, quelque chose, pour devenir, ce que signifie mon prénom, celui qui guérit, j'ai déjà guéri des gens, mais je n'avais pas pensé à me guérir, moi, j'espère que, demain, je vais continuer, à rêver de cet endroit, ou encore, d'autres fois, il faut juste que, je pose les mains sur moi, les mains qui étaient dans cet oeil, corbeau loin, mais, c'était tellement, vrai, ou puissant, que, je ne pense pas que je vais avoir beaucoup de grises langues, est-ce qu'aujourd'hui, je pense pas que je vais avoir beaucoup de grises langues, est-ce qu'aujourd'hui ? ... ... ... ... ...